Ce qu'on va appeler les problèmes de Verniaux, c'est une catégorisation qui se base sur la structure des problèmes. En gros, c'est le squelette du problème. Comment le problème est fabriqué ? Quels sont les éléments qui composent ce problème ? Et donc comment on pourrait, en gros en simplifiant comment, et c'est ce qu'on fait dans les fichiers, comment est-ce qu'on pourrait traduire géométriquement un problème avec des formes, un codage qui permet de passer outre l'énoncé. C'est-à-dire qu'on enlève la surface du problème, on se dit mais vraiment dans le fond, il est fait comment ? Quels sont les éléments qui le composent ? De manière à partir du moment où on comprend sa structure, d'être plus à l'aise pour expliquer la structure, comment il fonctionne aux élèves et de ne pas se focaliser sur l'apparence du problème. C'est vraiment chercher le regard de l'expert, celui qui voit à travers le voile de l'énoncé, qui peut perdre les enfants, vraiment d'être dans le détail. Comment c'est construit ? Quelle structure a ce problème ? Et selon les structures, il y a donc plusieurs types de catégories. On va dire globalement dans les problèmes additifs, on va dire quatre. On pourrait aller plus loin si vraiment on va dans l'expertise, dans le détail, mais on va partir sur quatre grands types qui peuvent se représenter, se modéliser de façon différente et qui permettent, quand on les connaît très bien, de mieux expliquer à l'élève la construction du problème, tout l'implicite qu'il y a derrière, comment les informations qui sont données vont s'articuler entre elles et à partir de là, donc comment on peut le comprendre, comment on peut le résoudre et d'enseigner les stratégies selon les catégories rencontrées. Et vraiment, le but, c'est d'utiliser cette catégorisation pour une finesse de compréhension des énoncés. Parce que l'enseignant expert qui voit comment c'est construit est plus à même d'expliquer, d'expliciter aux élèves quel type de problème il est en face de lui, comment il peut réagir face à ce problème, quelle stratégie utiliser. Et donc, on a fait le choix de travailler sur le langage, l'explicitation avec les élèves pour voir justement cette structure et passer outre l'habillage pour faciliter la compréhension interne.